Allez, donc là tu vas faire la crème, c'est ça ? La crème vanille ? Voilà, je vais faire la crème pour garnir le schéma de terre. D'accord. Alors, je mélange le beurre avec le sucre glace. D'accord. Très longtemps, longtemps. Bien mélanger. Pour que le beurre soit bien froid. D'accord. On saute un peu, mais bon. Je vais faire un moment de mélangeur, ça ne va pas se passer. Bien mélanger. Je vais faire un moment de mélanger. J'enlève tout le temps parce que le beurre est froid. Oui. C'est normal. Voilà. Après, quand j'aurai mis le jaune d'œuf, ça va aller. C'est un peu mieux. Là, je n'arrête pas de battre et je vais mettre mon jaune. D'accord. Parce que là, voilà. Bien mélanger. Voilà. Là, c'est baissi et puis, tu vois, ça c'est là maintenant, je mets de la vanille liquide. D'accord. C'est vraiment le gâteau à la vanille liquide. On fait une crème épaisse. Et donc, tu mélanges comme ça et puis après ? Je mélange pendant un moment et après, je garnis la génoisse. D'accord. Donc, voilà, ça y est, c'est fait. Là, c'est mélangé. Donc, je mets les blancs d'œuf. Voilà, je vais les mettre peu par peu pour bien mélanger. Bien mélanger, ça ne va pas être... Voilà. C'est ça qu'il faut faire délicatement pour ne pas casser les blancs. D'accord. Ah oui, casser les blancs, ça veut dire que ça retombe, c'est ça ? Oui, ça retombe. Il faut que ça reste assez légère dans la pâte. C'est pour ça qu'il faut faire avec une cuillère en bois, comme ça, ça évite de casser. D'accord. Il faut avoir de la patience, c'est sûr. Il ne faut pas faire vite. Et ça, c'est un gâteau qui se mange à La Réunion alors ? Ah oui. C'est originaire de la bois ? Voilà. Et après, je vais mettre... Donc, la pâte, je vais mettre à cuire sur une plaque. Oui. Habillée d'un papier sulfurisé. Et je vais mettre au four. D'accord. Et tu mets ça au four combien de temps ? 7 minutes, je crois, 7-8 minutes ? Voilà. Ça cuit vite. C'est comme une sorte de génoise alors, non ? De génoise, voilà. D'accord. Et après, quand ça sera cuit, il faudra le rouler dans un torchon humide. D'accord. Préparer... Après, on a la préparation de la ganache. D'accord. Voilà. Il faut qu'il y ait de blanc. Et après, donc, tu vas étaler ça sur la plaque ? D'accord. On va le mettre au four. Ça va faire... Ça va prendre toute la plaque. Oui. C'est assez grand parce qu'on fait des grandes longueurs là-bas. Oui, oui. Oui, tu m'as raconté qu'une fois, tu avais ramené un chemin de fer d'un mètre. Oui. Oui, effectivement, ça fait une grande longueur. Ça fait une grande longueur. Voilà, donc, là, c'est bien mélangé. Je vais étaler sur la plaque. Et puis, mettre au four. D'accord. Oui, après, il y a juste à faire prendre la forme de la plaque. Comme ça, ça va tirer un beau rectangle. Oui, c'est bien de faire rectangle. Oui, oui. Rectangulaire. Oui. Voilà. On va le faire comme ça. Il faut égaliser un petit peu partout. Oui. Ça prendra vraiment beaucoup. Ça fera un beau gâteau. Ah oui, tout à fait, oui. Donc ça, tu vas mettre au four maintenant. Au four. Là, je mets au four. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, ça y est, Edith, maintenant le biscuit est cuit. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, j'ai préparé la crème. Donc, elle est faite. Là, je vais étaler sur toute la surface. D'accord. De la génoise. J'étale bien. Il ne faut pas mettre trop épais. Il va en rester toujours. Il en reste un peu de la crème. Il ne faut pas mettre trop épais quand même ? Non, non, mais pas trop. Je vais bien étaler. Là, je mets et je vais bien étaler après. D'accord. Parce qu'en roulant, ça déborde. Ça déborde. Oui. Là, je mets comme ça. Je mets bien partout. Ça l'arripe quand même, là, non ? Non. Ah oui, voilà, comme ça, ça ne sera pas plus mal, oui. On est allé. Voilà. De toute façon, il en reste toujours, de la crème. Ça ne sert à rien de mettre de trop. Oui. Et après, j'enlèverai le surplus. Après, on roule. Et on l'enveloppe dans un torchon. D'accord. Et on laisse reposer une heure trente. D'accord. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de trop. J'enlève le surplus. Là, je vais l'enrouler. D'accord. Donc, maintenant, ça y est, tu as roulé ton... Comment dire ? Le chemin de fer. Le chemin de fer. Maintenant, tu l'enroules dans le... Maintenant, je l'enroule dans le torchon. D'accord. Alors, il faut l'enrouler dans le torchon pendant une heure trente. Voilà. Il faut serrer un petit peu, quand même ? Oui. D'accord. Voilà. Je l'enroule. Et tu mets au frais, hein ? Pas spécialement. Non ? Non. Enfin, c'est peut-être pas au plus mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas... ... – Sous-titrage FR 2021